Voilà, c'est mieux. Alors, déjà, par où commencer ? Déjà, ce changement, mes bébés, il a été très très dur pour moi. Le fait que je quitte mon ancienne agence pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Parce que, déjà, depuis que j'ai commencé les réseaux, depuis que je suis devenue connue, j'ai travaillé qu'avec cette agence. En plus de ça, vous connaissez l'amitié que j'ai avec Magali. Donc, ça a été un déchirement pour moi. Parce que pour moi, ça a été, comme je vous l'ai déjà dit, c'était comme si je la trahissais. Et en fait, j'avais peur. J'avais peur parce que je n'avais pas confiance en moi. Je pensais que je n'allais pas y arriver. Et donc, j'avais peur de sauter ce cap. Et finalement, aujourd'hui, je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout ce que je fais. Je ne regrette pas de m'être mise tout seule. Et je vous le jure que plus jamais de ma vie, j'irai en agence. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais genre, c'est un soulagement. Maintenant, je suis maître de ma vie. Alors, il y a eu beaucoup aussi de changements. Et là, mes bébés, ces derniers temps, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai coupé mes réseaux sociaux, j'ai tout changé autour de moi. C'est-à-dire que maintenant, je suis seule. Je ne suis plus en agence. J'ai trouvé un nouvel avocat qui m'a énormément aidée. Enfin, je ne l'ai pas trouvé toute seule. C'est Nasdaq qui me l'a présentée. Je ne le remercierai jamais assez d'avoir fait tout ce qu'il a fait pour moi. Je pense vraiment qu'avant, j'étais trop mal entourée. Et je pense que j'ai pris conscience de plein de choses. Déjà, ma façon de penser, elle a changé. Et je pense sincèrement que j'étais très, très mal entourée. Et là, je pense m'être très, très bien entourée grâce à Dieu. Et je suis trop contente pour ça. Et encore une fois, merci à mon avocat d'avoir fait tout ce que tu as fait pour moi. Je suis trop contente d'être avec lui. Et vous allez comprendre plein de choses. Je suis en train de me battre par rapport à tout ce que j'ai vécu ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Je vais vous en parler là aujourd'hui dans ma story. Je vais tout vous raconter. Mais vraiment, je tenais à le remercier sincèrement. Donc, mes bébés, ça me fait énormément de bien aussi. Qui est Lily, Mama Tucci, Citron avec moi. Hier, on est sortis et tout. Et ça m'a fait du bien. Vous savez, hier, on est partie manger au resto et tout. D'ailleurs, vous savez que j'ai croisé hier au resto. J'étais trop contente. Noré, Camilla. D'ailleurs, écoutez bien. Genre, j'étais en train de parler de Noré. Et là, ma copine, elle me dit, il est là. Je tourne ma tête et je le vois. Je dis, tu vas vraiment avoir une longue vie, toi. Je vous jure que c'est vrai. Et du coup, ça me fait du bien qu'ils seront là. Et hier, genre, c'est vrai que moi, je suis énormément sur mon téléphone. Et hier, par exemple, au resto, j'ai posé mon téléphone. Et je ne l'ai pas touché. Et j'ai profité d'eux. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et ça m'a fait énormément de bien. Et d'ailleurs, hier, il faut que je vous raconte une histoire. Hier, j'ai croisé un ami à moi. Et en fait, je n'ai pas osé lui dire bonjour par rapport à ma prise de position. Je me suis dit, peut-être que lui aussi, il ne veut plus me parler et tout. Parce que vous le savez, il y a plein de personnes par rapport à ma prise de position qui ne parlent plus avec moi. des anciens amis à moi. Mais ce n'est pas grave. Et je ne regrette pas. C'est qu'au final, ce n'étaient pas mes amis. Et hier, je le croise. Et c'était un très, très bon ami à moi que j'aimais trop et tout. Mais genre, par rapport à ça, je n'ose pas lui dire bonjour. Donc, je le vois et je ne le calcule pas. Et là, il m'envoie un message. Et genre, ça me fait trop plaisir et je suis choquée. Et je lui dis, ah ouais, tu ne m'en veux pas par rapport à ma prise de position ? Genre, tu parles avec moi et tout ? Il me dit, oui, Maëva, franchement, je te comprends et tout. Ah oui, mais bébé, sur le bon Dieu Tout-Puissant, si vous saviez à quel point ça m'a fait plaisir. Je vous jure, c'est incroyable. Ça m'a trop touchée. Genre, cette personne-là, c'était quelqu'un que j'aimais. Mais là, avec ce qu'il a fait hier, ça m'a trop touchée. Et je l'aime encore plus. Je vous jure que c'est vrai. Alors, je suis très, très contente d'être toute seule, de m'être bien entourée. Maintenant, je ne vais pas vous dire que mon contenu va changer, que c'est un renouveau. Ce n'est pas vrai. Je vais continuer de partager ma vie comme avant, d'être moi-même. Mon contenu, mes bébés, il ne va pas changer. Mais maintenant, par exemple, par rapport à mon travail, à mes collaborations et tout, ça va changer parce que je fais un gros tri. Maintenant, c'est moi qui choisis les marques avec lesquelles j'ai envie de collaborer. Voilà, je veux être seule et il n'y aura plus jamais personne au-dessus de ma tête. C'est terminé. C'est terminé. Ça a été dur pour moi. Il y a déjà un jardin sur la fenêtre. Ça a été dur pour moi de prendre cette décision parce que vous imaginez... Hi ! Vous imaginez... Attendez, je vais fermer la fenêtre. Voilà, il ne faut pas que je perde le fil. Vous imaginez que, genre, depuis que j'ai promencé, j'étais que dans cette agence. Donc, en fait, pour moi, genre, ce n'était pas une emprise ou quoi, mais je me disais que, en fait, je n'y arriverais jamais toute seule, que, genre, je n'avais pas confiance en moi. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et là, au final, j'ai pris une confiance en moi et je suis trop contente parce que, maintenant, je suis maître de moi-même. Maintenant, je vous jure, j'étais très, très mal entourée avant. Je ne parle pas de l'agence, je ne parle pas de Magali et tout, mais autour de moi, j'étais très, très mal entourée. Et aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux et j'ai ouvert les yeux par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, par rapport au conflit. Je vous parle français avec toute transparence. Et du coup, j'ai fait un grand nettoyage autour de moi. Et là, c'est ce que j'ai fait cette dernière semaine. C'est pour ça que j'ai coupé les réseaux. Et je me suis trop bien entourée. Enfin, je pense que je me suis trop, trop bien entourée. Et ça, mes bébés, je ne remercierai jamais assez, je vous dirais, les personnes qui m'ont énormément aidée. Bon, au-delà de ma famille, mes amis, mais des personnes que vous connaissez. Camilla Nouré, Julien Manon, mon avocat, Nasdas, toutes ces personnes-là. Mais si vous...